Salut à tous, une vidéo qui va concerner VLC3 et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à le faire recompiler. C'était pas de la tarte sur Arch Linux, parce que vous savez, ça fait à peu près, on est le 22 février, ça fait à peu près 15 jours maintenant que le paquet Arch Linux pour VLC228 a été marqué comme obsolète. Et je me suis dit, pourquoi ça prend tant de temps ? Est-ce que ce n'est pas une simple recompilation ? Est-ce qu'il y a des trucs plus compliqués ? Et je vous prouve que c'est bien une version 3.0 et non pas une version git, que j'ai fait recompiler maisons. Et donc là je vous le prouve aussi. Si je fais un pacman-qivc 3.0-1 et très récente parce que vous voyez, elle a été compilée à 10h47, ça a fini de compiler à 10h47 et installé à 10h49. Donc en gros, une dizaine de minutes au moment où j'enregistre la vidéo. Et c'est un non-packager, c'est moi. Voilà. Donc je me suis dit, je sais que Manjaro propose une version Nightly. Enfin, il y a 3.0 RC9. Donc je vous dis, je vais partir du package de la CLT. Donc vous trouvez le toit dans l'inscriptif. Et là, je tiens à remercier Oberon qui a fait du beau boulot avec Sébastien Benand et Marc Schlus. Oberon, c'est Bernard Landauer. J'espère que je ne m'assure pas tout son nom. Donc j'ai pris les informations et je me suis dit je vais juste récupérer tout ça, faire sauter certains trucs pour avoir justement une version compilable. donc acte. Donc j'ai fait j'ai pris le package build j'ai pris le package build je m'enregistre en point orig au cas où j'aurai un problème. J'en ai fait une copie et je vais commencer à nettoyer le code. Donc, j'ai fait sauter certains morceaux c'est-à-dire que tout ce qui est partie tirer quelque chose underscore quelque chose je l'ai fait virer parce que ce n'est pas nécessaire. J'ai fait sauter la partie package vert parce que j'avais déjà une version disponible. J'ai modifié la source. J'ai rajouté un petit truc par la suite. j'expliquerai pourquoi. Bref, après ça je n'ai pas eu beaucoup de modifications à faire mis à part remplacer une partie du code par autre chose parce que ça ne correspondait pas. Voilà le résultat que j'ai eu au final. Donc là le code avec tout l'ensemble. Bien sûr une fois que j'avais mon package build je me suis dit la première tentative je vais mettre un package mec package moins g minuscule double chevron vers la droite package build pour générer une nouvelle somme de contrôle. Et puis j'ai voulu lancer la compilation et je suis tombé sur ces erreurs. Impossible de trouver la cible DALA SITPLAY 2 LIPS et SNDIO Merde ! C'était quoi ça ? Donc j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que DALA c'est un projet de XIV.org qui a proposé tout ce qui est Ogvorbis et compagnie sur le site de Splac. Apparemment le DALA c'est un projet pour proposer quelque chose qui est encore mieux que le H265 je crois que c'est pour la Ultra HD enfin tout ce style un format de compression vidéo c'est assez chiant compilé je peux vous dire parce qu'il est très long donc je me suis dit déjà un paquet à UR importé c'est chiant mais quand il y en a 3 ça ralentit l'import du paquet parce que c'est 3 paquets à UR à faire importer pour pouvoir faire compiler un paquet officiel d'un extra de HLinux c'est un peu plus chiant. Le deuxième paquet c'est SidPlay et SidPlay je me suis dit mais est-ce que ça ne serait pas en rapport avec le circuit Sid du C64 donc je suis allé sur la 3ème page du C64 c'est marqué c'est capable de jouer tous les fichiers C64 en mono donc en gros si vous connaissez le C64 vous savez qu'il était connu à l'époque pour avoir un très bon circuit son pour un ordinateur 8 bits il y avait un excellent circuit son et le dernier paquet c'est SNDIO et apparemment c'est un petit framework enfin petit comment s'appelle ça framework on a entendu ça par des ah j'ai un mot sur le bout d'un angle là c'est une plateforme de développement voilà pour tout ce qui est MIDI le son MIDI voilà donc c'est déjà c'est une nouvelle dépendance et je me suis dit bon ça va recompiler maintenant je vois ça en compilation BIM il me fait une erreur au niveau de FreeBidi après quelques recherches je me suis dit pourquoi il me fait cette erreur cet enfoiré pourquoi je fais quelques recherches et je tombe sur cette page de Reddit vous pouvez trouver la scriptique comme d'habitude voilà parce que FreeBidi a été légèrement modifié et il y a une API une application programmer written fast qui a été dépréciée dont dépend VLC donc j'ai récupéré je vais les voir sur la page en question et ça m'a fait rajouter deux petites lignes à VLC voilà j'ai marqué patch fix for FreeBidi à 0.1 c'est cette simple ligne qui bloquait la compilation donc j'ai relancé la compilation et j'ai enfin une VLC donc voilà toute indépendance nécessaire donc il vous faut pour combiner VLC déjà le paquet de VLC comme c'est surnommé il vous faut le paquet DALA-GIT il vous faut DALA-GIT comme ça il vous faut DALA-GIT il vous faut SIP-TEI-2 et SEND-I-O déjà trois paquets qui sont très gros ils doivent peser 460 Kiloct après après quand vous avez le Package Build il vous faut recopiler l'ensemble et vous obtenez un paquet VLC 3.0-0-1 3.0-0-1 qui pèse 11,5 Mg et qui est en QT5 voilà et notre ami VLC3 voilà donc vous voyez je me demandais pourquoi c'était chiant et pourquoi Archinux mettait autant de temps à proposer le Package VLC3 ça n'était pas une simple montée en version c'est qu'il y a des dépendances à rajouter et un petit patch au niveau du Package Build donc c'est merci à Manjaro de m'avoir déjà donné le point de départ merci à Reddit d'avoir donné la solution pour le point qui manquait j'espère que cette courte vidéo explicative vous a plu si vous êtes intéressé par le Package Build le temps qu'ArchLinux met en place le paquet officiel vous pouvez me contacter je vous mets tout de côté voilà j'espère que ce vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao